Les gars, c'est la catastrophe. Ça me met dans un état de stress horrible. Il y a toujours du champagne. C'est pour ça que je rire. C'est pour ça que je rire. Donc moi, je sors deux vidéos par semaine sur YouTube. Une le mercredi, une le dimanche. Ce que je fais toujours, normalement, c'est que le lundi, je tourne ma vidéo du mercredi. Et aussi de m'occuper de mes mails. Dans tous les cas, il faut savoir un truc. C'est que peu importe ce que j'ai prévu dans ma journée. Peu importe. À l'heure où je me réveille, peu importe. Je regarde toujours mes mails. Je m'occupe toujours de mes mails tous les matins. Le mardi, je m'occupe du montage. Et en règle générale, ça me prend toute la journée. Parce que souvent, c'est quand même des vidéos assez longues. Le mercredi, je m'occupe de mettre la vidéo en ligne. Je m'occupe aussi de faire la miniature. Ça, ça me prend plusieurs heures. Trouver des idées de vidéos. Tout ce qui est développement un petit peu pour mes vidéos. Le jeudi, je tourne ma vidéo du dimanche. Le vendredi, je m'occupe du montage de la vidéo. Et normalement, le samedi matin, je m'occupe de la miniature. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ma vidéo pour le mercredi que je suis censée filmer aujourd'hui. C'est pas 24h, c'est pas tout ça. Ce sera une night routine. Donc du coup, je vais filmer ce soir. Ce qui me laisse ma journée. On va amener Miso chez un nouveau vétérinaire. Donc mon chat, pour ceux qui débarquent. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. A propos de l'influence en général. Si vous avez des questions, moi je serais grave contente de vous y répondre. Parce que c'est vrai que c'est jamais vraiment très clair. J'ai l'impression, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui explique vraiment comment ça se passe. Et je vais répondre aussi à une question qu'on me pose tout le temps. C'est est-ce que j'ai un métier à côté des réseaux ? Alors non, plus maintenant. A la base, j'étais maquilleuse. Ça se voit pas. En fait, j'étais maquilleuse en gros en freelance. Donc je faisais un petit peu tout. De la télé, du privé, plein de petits trucs. J'avais un loyer à payer. J'avais quand même des choses à payer. Donc c'est vrai que parfois, ça fait un peu peur. Donc j'avais un CDI. J'étais maquilleuse au printemps. Et en fait, il y a eu le Covid qui a débarqué. Je travaillais plus. J'avais le chômage partiel comme beaucoup, beaucoup de monde pendant le Covid. J'avais déjà ma chaîne YouTube, mais je ne l'avais vraiment pas du tout exploité. J'avais fait quelques vidéos. J'avais genre 30 000 personnes, ce qui est déjà énorme. Mais 30 000 personnes un peu mortes. Vous savez, quand ça fait très longtemps que vous avez votre chaîne. Je me suis dit, je garde mon CDI, bien sûr. Parce que sinon, je ne peux pas payer mes factures. Mais j'arrête tout le reste à côté. J'arrête le make-up, j'arrête tout. Je m'occupe de faire deux vidéos par semaine. Je me donne à fond. S'il y a une petite amélioration, si j'aime bien, si je continuerai. Sinon, je reprends le make-up. Et au bout de six mois, j'avais je ne sais plus combien d'abonnés. Presque 100 000, je crois. Et j'ai pu aussi lâcher mon CDI. Je ne pourrais pas vivre d'Instagram parce que je ne fais jamais de partenariat. Et c'est vrai que je préfère vachement plus faire des partenariats sur YouTube. Parce qu'on peut plus parler. Moi, vous savez que je suis très bavarde. Je pense que ça se voit. Donc, je préfère largement pouvoir en parler pendant deux minutes à fond sur YouTube. Et vous présenter les produits, vous montrer. Je trouve ça plus sympa sur YouTube. C'est plus personnel. C'est plus cool. C'est plus naturel. Cette semaine aussi, normalement, j'aurai mon premier rendez-vous avec mon comptable. Du coup, là, je suis en auto-entrepreneur. Sauf que c'est super galère. Enfin, c'est trop galère. Pour ceux qui sont en auto, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on peut gagner deux fois ce qu'on gagne d'habitude. Il y a des mois où on gagne beaucoup moins. Alors, je ne fais pas de folie. Je ne vais pas dépenser tout mon argent et me retrouver sans rien, etc. Mais je ne suis quand même pas super bonne pour les économies. Jamais à me mettre dans la merde, mais jamais à être tranquille. Enfin, pour les influenceurs, je pense, en général, le mois de novembre et décembre, c'est les plus gros mois de l'année parce qu'il y a le Black Friday, Noël, les fêtes, etc. Tout le reste de l'année, ça peut vachement dépendre. En été, je sais que par exemple, cet été, j'ai gagné très, 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 très peu de sous. Et voilà. En gros, c'est toute une organisation. Mais ça, c'est tous les auto-entrepreneurs qui sont dans la même situation. Et moi, je suis encore un bébé, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Et autre chose qu'on me demande tout le temps, c'est moi qui gère absolument tous mes contrats. J'avoue, c'est beaucoup parce qu'on reçoit en vrai beaucoup de demandes. Déjà, je ne pensais pas pouvoir gagner assez de sous pour pouvoir en vivre. Mais là, j'ai de la chance. Ça ne fait pas très, très longtemps, honnêtement, que je fais ça à 100%. Mais j'ai de la chance parce que j'ai assez de sous pour payer mon loyer et vivre un petit peu à côté. Et alors, je pourrais gagner trois fois ce que je gagne maintenant si j'acceptais un petit peu tout ce qu'on me proposait. Parce que même des marques de beauté, même des trucs qui pourraient correspondre avec ma chaîne, j'en sais rien, des crèmes, des machins. Je ne le fais pas en fait. C'est que des trucs, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Je me pose toujours la question, est-ce que je l'aurais acheté ? Ou est-ce que je me serais dit, bon bah en fait, ça a l'air cool, mais je flemme, genre je m'en fous un peu. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de marques, par exemple, de skincare. Je vous donne cet exemple parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup, qui m'envoient des mails, qui veulent faire des collabs, des trucs, parce que c'est vrai que ça match. Mais en fait, je pense que c'est des marques que je n'aurais pas acheté de moi-même, donc je n'ai pas forcément envie de le faire quoi. Voilà, j'arrête de mettre ça, je finis de maquiller, et je file devant mon ordinateur, enfin je m'habille, je file devant mon ordinateur, et je me bouge. Coucou, il est 14h40, le rendez-vous a duré très 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 longtemps. Je n'ai pas mangé, Jérémy arrive, il va me ramener un petit sandwich, parce qu'il doit avoir Miso du coup. Miso m'a fait pifissu dans la voiture, donc je me suis changée. J'ai un demi-million de messages, comme d'habitude, sur WhatsApp, donc c'est souvent du grand n'importe quoi, parce que du coup, il y a des mails plus WhatsApp, plus ci, plus ça, et surtout sur WhatsApp, les gens voient quand on a vu, donc du coup, je suis obligée de répondre direct, sauf que je ne le fais jamais, donc du coup, je me fais souvent engueuler. Enfin non, c'est pas vrai d'ailleurs, personne ne dit rien, mais je sais que ça lui souvient. J'ai toute ma to-do list de la semaine juste là, et je coche au fur et à mesure. Aujourd'hui, je dois faire une photo pour quelle miniature ? Ah oui, pour la net routine. Ah oui, je filme une net routine ce soir, j'avais oublié. Ok, let's go. Je vais commencer à filmer ma net routine du coup, donc je pense que du coup, ce soir, je ne vais pas vraiment filmer pour ce vlog, donc je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est déjà sortie, alors vous regardez cette vidéo, c'est la dernière vidéo, donc je pense qu'on va se retrouver directement demain pour notre journée montage, ça c'est vraiment, genre la journée de demain, je passe mes semaines, c'est ça, 95% de mon temps, je fais ça. En vrai, aujourd'hui, c'était une bonne journée, parce que je me suis vraiment concentrée sur mon planning, mes mails, mes petits trucs. Franchement, j'ai grave hésité à faire cette vidéo, parce que vraiment, quand je vous dis 95% du temps, je suis devant mon ordinateur à faire du montage, genre démaquillée, en jogging, Ocean Apart, mais c'est vrai que cette semaine, comme il y avait des petits changements, alors je ne veux pas que vous ayez une image du truc, genre c'est tout le temps un shooting photo, c'est tout le temps, je vais chercher des freins gratos, je reçois des colis, honnêtement, ça c'est genre la partie qui est trop trop cool, et j'avoue que ça me permet de créer du contenu, donc j'ai essayé de vous mettre des trucs un petit peu sympas cette semaine, parce que sinon la vidéo ne serait pas intéressante, enfin voilà, le shooting photo, c'est le premier, les colis, là je vais vous montrer les colis que j'ai reçus, c'est tous les colis que j'ai reçus depuis septembre, là je vous montre essentiellement tout ce qui est positif, et dans tous les cas, je suis très très heureuse dans ce que je fais, je ne me plains pas du tout, et je ne me plaindrai jamais, je suis trop contente de pouvoir faire ce métier, et j'ai trop de chance, et je suis trop contente de vous avoir, voilà, c'était le mot de la fin de journée, la fin du lundi, bonne nuit, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou, on est mardi, donc j'ai fait ma petite morning routine, je vous ai montré un petit peu ce que je faisais, ça ne change pas trop de d'habitude, là je sors tout juste de la douche, je me suis mise en jogging, parce qu'aujourd'hui c'est une journée ordinateur, donc il faut être dans une tenue confortable, et regardez ce que j'ai mis, bon ça se voit beaucoup à la caméra, en vrai ça se voit beaucoup moins, c'est des petits patchs, ça s'achète chez Sephora, et j'avais jamais testé, et j'avais ça depuis quelques temps, et là ce matin j'ai eu deux petits boutons sublimes, et je me suis dit, c'est l'occasion de tester, normalement c'est deux fois par semaine, pendant deux semaines, mais bon je ne pense pas aller jusque là, voilà on verra, je vous dirai si ça fonctionne. Ce que j'aime bien quand je me lève super tôt, c'est qu'en fait il n'y a personne qui t'envoie un mail, à genre 8h du matin, les gens attendent un petit peu, genre 9h, 10h, donc du coup je peux vraiment me concentrer sur mes idées de vidéos, mon organisation, enfin mes petits trucs hors mail, discussion, interaction avec les gens, je suis vraiment genre dans ma petite bulle, et c'est vraiment un de mes moments préférés de ma journée, je suis totalement fan d'organisation, c'est délicat parce que j'aimerais bien vous montrer le planning, mais j'ai pas envie de vous spoiler des vidéos, parce que j'ai noté plein d'idées, peut-être que je peux essayer de vous montrer le planning du mois dernier, donc vous voyez en fait tout est organisé, donc j'ai plein de couleurs différentes, j'ai en gros ici, vous avez Youtube, donc ça c'est les vidéos Youtube que je sors, Instagram c'est les posts Instagram, ça c'est les sponso Insta Youtube, tournage souvent, pour m'organiser la semaine d'avant, je note carrément les jours où je veux tourner telle vidéo, j'ai les events, le perso, montage, voyage, donc voilà, je passe mes journées à mettre des trucs un peu partout, pour essayer d'organiser un maximum, et pour m'enlever un maximum de stress, là je sais que tout est noté, si je me pose la moindre question, tout est là, et c'est vachement plus sympa pour travailler quoi. Je dois avoir l'air d'une malade là, mon dieu. Petite pause dans le montage, je suis désolée pour ces plaies, c'est pas très beau, mais en fait j'ai trop peur que Miso et Y griffe mon canapé. Je vais vous montrer du coup, les petits colis que j'ai reçus, c'est des colis que j'ai reçus en vrai depuis septembre, nous avons un petit colis Benefit, une trousse comme ça, avec plein de produits, et j'ai reçu une deuxième fois, les mêmes produits dans une petite trousse, mais en miniature, donc là dedans, on a le truc que j'utilise tous les jours pour mes sourcils, donc trop bien, c'est ma teinte en plus, le gel à sourcils, j'ai quasiment tout sorti, j'ai gardé que les packaging, on a un petit pinceau à sourcils, avec un bion, gel à sourcils, une pince à effiler, ça c'est trop bien, j'ai une pommade à sourcils, plein de millilitres de poivre, donc trop bien, merci Benefit, ensuite j'ai reçu des vêtements, mais en fait c'est trop petit, enfin j'ai pas essayé, mais je sais que c'est trop petit, parce qu'il m'a envoyé la mauvaise taille, j'ai demandé du S ou du M, et j'ai reçu du XS, donc je sais que ça va pas m'aller, je pense que je vais le donner, c'est de la marque Petite Mandigote, donc c'est un ensemble blazer, plus petit pantalon, j'ai trop hâte de l'essayer, le pantalon il est trop beau, voilà, avec aussi une petite chemise comme ça, trop mignonne, j'aime grave, la chemise elle est trop belle, donc merci à eux pour m'avoir envoyé ce petit colis, un colis la neige, vous savez que j'en mets tous les jours sur mes lèvres, donc j'ai reçu les nouvelles senteurs, enfin les nouveaux goûts, je sais pas trop comment on dit pour les cosmétiques, sorvée au citron et bonbons gourmands, ça c'est vraiment citron citron, c'est trop bien, ça me fait un petit stock, ça sent vraiment le bonbon, bon je pense que je fais les pires descriptions, j'ai reçu une box, donc c'est Prescription Lab, dedans on a un sérum de la marque Saem, sérum botanique, booster d'éclat anti-tâche, trop bien, je vais regarder à quoi ça ressemble, trop cool à tester, j'ai de la marque Embryolisse, une crème pour les peaux sèches, très sèches, alors moi j'adore Embryolisse, incroyable avant de se maquiller, c'est une super bonne base de maquillage, et on utilise ça en fait les maquilleurs, ça c'est une huile pour les cheveux de chez Koss, et j'ai un correcteur anti-serre, bah écoutez c'est sympa, une petite box comme ça, et dernier colis, c'est la marque La Rosée Cosmétique, je pense que vous en avez entendu parler, ils font pas mal de trucs un peu sur les réseaux, et ils m'ont envoyé un énorme colis, j'ai une huile de douche lavante, une lotion tonique hydratante, un gommage doux visage à l'oeuvrage, je l'ai déjà celui-là, trop trop bien, j'ai une crème hydratante pour le corps, oh là là j'ai envie de la sentir, ça sent le prof, ça sent le coton genre, alors ça c'est le produit que je suis le plus contente de tester, c'est le masque régénérant en stick, genre est-ce que vous le trouvez pas trop stylé, juste parce qu'il est stylé, vous avez envie de l'utiliser, on dirait un déo, et vous le mettez en fait sur votre visage, c'est à l'argile blanche, j'ai le gommage corps, je l'adore celui-là, si vous voulez tester un bon gommage corps, trop trop bien, et en fait La Rosée vous pouvez le retrouver en pharmacie, donc c'est pratique, un déodorant fraîcheur au probiotique, j'adore l'odeur, j'adore, crème main réparatrice, génial, sérum visage repulpant, génial, voilà j'adore cette marque, c'est une marque qui est grave clean, qui fait super attention à l'écologie, bon je suis trop contente de mes petits colis, je vais aller chercher mon petit jap en bas, et avancer sur mon montage, je suis très en retard pour changer, je vais faire un arrêt cardiaque, je vous explique, j'ai reçu le colis d'une vie, on va le déballer ensemble, je n'ai pas les mots là, les gars, je ne sais pas quoi dire, je ne pensais pas que ça allait arriver cette semaine, oh la la, je suis tellement contente, c'est mon trophée YouTube, des 100 000 abonnés, je n'ai pas les mots, franchement je le jure, je n'ai pas les mots, je suis trop contente, mon dieu, merci beaucoup, c'est grâce à vous que j'ai ce petit trophée, je suis en train de bugger, mais je suis trop contente, c'est dingue, je suis tellement contente, merci beaucoup, il faut que je retourne à mon montage, comment je vais faire, bon, il est 23h, je ne vous ai pas trop filmé cet après-midi, parce que j'ai été trop contente de recevoir mon petit prix qui est là, sauf que j'ai eu un petit coup, un coup de stress, un coup de mou, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, parfois ça m'arrive, comme je suis tout le temps chez moi, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve, parce que je travaille en règle générale de 8h30, 9h à 20h, 21h, ça dépend, tous les jours, donc ça s'enchaîne, en règle générale, je ne prends pas plus de 30 minutes de pause le midi pour manger, et je suis toute la journée en train de faire du montage, attention, je ne me plains absolument pas, je suis très contente de ça, c'est moi qui l'ai choisi, du coup, le soir, c'est pareil, quand je termine de travailler, il fait nuit, et puis il faut manger, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon, je me couche trop tard, donc j'ai rarement le temps de sortir, et vraiment, parfois, je peux rester plusieurs jours sans mettre un seul doigt de pied dehors, ce qui est très très mauvais, et en fait, là, j'ai développé une espèce de petite angoisse, qui est franchement grave handicapante, c'est mon angoisse du montage, en fait, le montage, ce n'est pas la partie que je préfère, honnêtement, dans les vidéos, ça prend énormément de temps, c'est ce qui me prend le plus de temps dans tout ce que je fais, et j'avoue qu'en fait, là, je me suis tapée depuis quelques temps, un petit stress par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur mon montage, pendant toute une journée, et donc, en fait, j'ai développé une angoisse, et donc de me mettre en retard dans mon programme, j'angoisse tellement à l'idée de ne pas réussir, que je ne commence même pas, c'est un peu ridicule, et ça me l'a fait aujourd'hui, donc après, je me sens comme une merde, je vous raconte tout à chaud, comme ça, vous voyez vraiment, et puis il y a des semaines où tout va super bien, il n'y a aucune angoisse, tout rentre parfaitement dans l'ordre, et il y a aussi des semaines où c'est la cata du lundi au dimanche, mais c'est pas grave, je suis quand même très heureuse dans ma vie, allez, à demain, mercredi, on va se motiver de mettre un sport, Avant de vous montrer ma petite séance de sport, je tiens à préciser que cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Ocean Apart, que j'adore, je ne vous la présente plus, c'est bon, on me demande toujours, et c'est vrai que parfois j'ai oublié de préciser, je prends toujours du S chez Ocean Apart, que ce soit pour les tenues pour traîner à la maison, les jogging, les sweats, ou pour les tenues de sport, un petit peu plus serrés, donc comme là, je sais que Ocean Apart, il n'y a aucun problème au niveau des tailles, c'est votre taille habituelle qui matche bien, donc j'ai fait une petite sélection, comme d'habitude, donc l'ensemble que je porte actuellement, c'est le Jeffy Set, il existe en plein de couleurs différentes, il est trop beau, la couleur c'est un espèce de marron, légèrement violet, prune, mais c'est très léger, à l'intérieur vous avez toujours des coques dans les brassières, vous pouvez bien évidemment les retirer, moi vous savez que je les laisse, ensuite j'ai le Flora Summer Set, que j'ai choisi en rose, que je trouve trop beau, il existe pareil en plein de couleurs différentes, moi j'avais la version uni orange, que j'aimais trop, mais celui-ci je le trouve aussi trop trop beau en rose, j'adore leurs shorts, je trouve qu'ils ne sont ni trop longs, ni trop courts, c'est toujours parfait, et pareil toujours la petite brassière avec les coques à l'intérieur, ensuite pour la maison, j'ai pris un ensemble beige, donc avec un jogging et sweat, vous savez que c'est mes ensembles que je porte le plus, parce qu'au final je suis tout le temps à la maison, un peu en jogging, et j'adore, en vrai c'est trop confortable, et Ocean Apart, ils sont trop doués pour les coupes, des jogging et des sweats, je vous promets ça va toujours trop bien, c'est unisex, je sais que Jérémy, je l'ai commandé le beige, et c'est pareil, il va trop bien, et à chaque fois c'est vraiment parfait, donc celui-ci je l'aime trop, et j'ai commandé le Robin Summer Sweat Set, en gris, qui est un ensemble short jogging, avec un sweat trop confortable, pour la maison, enfin franchement je vous dis, moi j'ai une passion pour les pyjamas, pour les tenues de maison, pour tout ça, parce que je suis tout le temps à la maison, si vous aimez ce genre de choses, foncez chez Ocean Apart, c'est vraiment le top du top, vous ne serez jamais déçu de la qualité. Comme d'habitude, j'ai toujours un petit code promo, celui-ci il est trop cool, parce qu'il concerne mon ensemble préféré, donc avec le code HANDYYOUTUBE, vous avez un ensemble offert, plus la livraison gratuite, à partir de 79 euros d'achat, pour les ensembles offerts, c'est cet ensemble, en plusieurs couleurs, donc vous aurez le choix, n'hésitez pas à aller voir la barre d'info, il y a toujours le lien du site de Ocean Apart, et puis moi je vais vous laisser, avec la suite, ma petite séance de sport du matin, j'aurais pas la même tête que là. Bonjour ! Je suis trop contente, aujourd'hui on est mercredi, je me suis levée déterminée, là je prends mon petit déj, un petit porridge, je suis allée à l'épicerie, acheter 2-3 trucs, parce que j'avais vraiment plus rien à manger, et je voulais manger, logique. Je vais prendre mon petit déj, et ensuite je vais m'occuper de montage à fond, ce soir j'ai rendez-vous à 17h, chez le comptable, je suis trop contente, parce que je vous jure que, c'est des trucs, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, je déteste l'administratif, genre j'ai horreur de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées, sauf que du coup, j'ai super peur de faire des conneries, parce que comme je m'en occupe pas, et je me renseigne pas beaucoup, et voilà c'est chiant, bah j'ai trop peur, quoi que je sais pas, genre que je fasse une petite bêtise, ou je sais pas, je sais pas, j'ai trop peur de ça, donc là ça me rassure tellement, d'avoir le rendez-vous avec le comptable, je termine mon montage, je fais ma photo pour la miniature, je m'occupe de la miniature, en croisant les doigts, pour avoir tout terminé à 15h, parce qu'à 15h je dois tourner un petit truc, et ensuite il faut aller chez le comptable, let's go, petit déj, les gars c'est la catastrophe, toujours aussi dramatique, en gros ma vidéo ne pourra pas sortir à l'heure, je suis quand même fière de moi, parce que j'ai rien lâché, genre je me suis pas, j'ai pas été distraite, ou quoi que ce soit, mais juste j'ai pas mesuré le timing en fait, là je dois partir dans 5 minutes, pour mon rendez-vous pour le comptable, je ne peux absolument pas le mûler, donc il faut vite que je prépare mes affaires, pour partir, après mon rendez-vous comptable, il faudra que je fasse tout le nécessaire, pour la terminer, elle est presque terminée, il faut juste que j'ajoute les musiques, et surtout que je fasse la miniature, c'est plus important, let's go, je prépare mes affaires, et je m'en vais, let's go ! Regarde juste la trace, qu'à chaque fois il me fait le casque, et à chaque fois qu'on a un rendez-vous, voilà comment je débarque, je pourrais t'acheter un beau casque, moi je t'avais acheté un casque, un peu de la reste, Bon les gars, il est une heure du matin passée, je vous explique, en gros, le rendez-vous a duré grave lentement, donc je suis contente, parce qu'en fait, j'ai les réponses à toutes mes questions, donc c'est grave cool, mais pour le coup, ça m'a mis dans le pétrin, pour rester polie, mais hier, je suis pas sûre que ça fonctionne si bien que ça, les patchs, je suis rentrée trop tard, pour terminer ma vidéo, et la poster, donc là ma vidéo est terminée, c'est pour ça qu'il est une heure, parce que je fais ça depuis tout à l'heure, du coup, je vais devoir poster ma vidéo avec un petit peu de retard, enfin avec un petit peu avec un jour de retard, donc là je vais juste faire du rangement, parce que je peux pas me lever demain matin dans le bazar, et là c'est le bazar, et puis je vais aller dormir, j'ai une tête de calme, on se retrouve demain, pour une nouvelle journée, coucou tout le monde, on est jeudi aujourd'hui, ce matin j'ai fait du sport, j'ai fait ma petite morning routine comme d'hab, et là je sors de la douche, je vous explique le programme du jour, j'ai plein de noeuds dans les cheveux, aujourd'hui j'ai un shooting photo, et ça arrive jamais, putain je crois que j'ai jamais fait de shooting photo, on fait un shooting avec une agence avec qui je bosse, pas mal, et en fait eux ils ont un photographe, une styliste, et donc on s'est dit qu'on allait programmer un petit shoot, pour mon contenu Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je ne me suis pas déjà fait, j'ai des masques pour les yeux de la marque Kirines, je sais pas, je les ai reçus dans une box, et voilà, je pense que je vais juste un tout petit peu m'épiler les sourcils, il y a deux moods un peu pour le shoot, une partie qui sera faite en studio, et l'autre partie qui sera faite en extérieur, en fait j'ai pas vu les looks encore, parce que c'est une styliste qui a fait tous les looks, donc j'ai juste envoyé ce que j'aimais bien, et puis on verra tout à l'heure du coup, ah, c'est tellement mal, donc voilà, on verra ce qu'elle a prévu, je sais pas du tout, j'ai envoyé plein de choses, je dois aussi aujourd'hui poster des petites stories, à propos de, d'une colab, qu'est-ce que je raconte ? je suis pas concentrée dans ce que je dis, que je vais essayer de filmer ce matin, pour que je puisse envoyer à la marque, pour qu'elle puisse valider, je vais filmer mes petites stories si j'ai le temps, parce que là ça risque d'être un petit peu chaud, il n'y a pas toujours des validations, c'est souvent pour les premières fois avec les marques, et dans tous les cas, je veux toujours que ce soit filmé le jour même, alors parfois c'est pas possible, parce que sinon je trouve ça pas spontané, enfin, quand ils demandent les trucs plusieurs jours avant, enfin, c'est des stories quoi, c'est spontané, moi j'aime bien quand c'est naturel, enfin bref, donc du coup c'est ce qui va se passer aujourd'hui, si j'arrête de parler, parce que sinon j'aurai pas le temps, je mets un petit protecteur de chaleur GHD, et ensuite je mets derrière mes oreilles, pendant que c'est chaud, comme ça ça prend une forme un peu spéciale, enfin vous allez voir à la fin, j'ai une heure pour me maquiller, préparer mes affaires, absolument tout faire, et ensuite il faudra que je déjeune, et à 13h, très 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 grand max, je dois être partie, ok on va enlever les petits patchs, aucune différence, je vais me faire en vrai ma routine make-up habituelle, je vais juste mettre du fond de teint, d'habitude j'en mets pas, mais là je pense que c'est plus adapté, on s'hydrate bien la peau, parce qu'il faut que le make-up tienne, jusqu'à ce soir, aller en shooting photo, évidemment c'est un travail, toutes les mannequins c'est leur métier, moi je vous avoue que pour une journée comme ça, je vois pas ça comme du travail, pour moi en ma situation maintenant, je vois plutôt ça comme quelque chose de trop cool, qui se passe dans ma semaine, alors aujourd'hui je prends une journée off, pour un shooting wave que je veux dire, c'est vraiment dans ce sens là, et quand je fais mon make-up, je mets toujours graisse d'anatomie, donc let's go, je vais me bouger, bon ça y est, je suis prête, j'ai lissé mes cheveux du coup, et j'ai préparé mon sac, donc vraiment tout est prêt, je suis en train de faire à manger, et figurez-vous, alors j'ai pas filmé, parce que ça met trop mal à l'aise, mais j'ai filmé mes petites stories, j'ai tout enregistré là, ce que je vais faire, c'est que dans la voiture, je vais écrire en fait, une fois que c'est enregistré, j'ajoute le texte direct, et j'envoie à la barre, on va se bouger, et nous on se retrouve au shooting, tout à l'heure, j'ai trop hâte de voir comment ça va être, on va essayer, on doit commencer sur le belge, yo les mannes, Sous-titrage ST' 501 Je viens juste de rentrer, regardez ce que j'ai pris au passage, le vent graisse et l'atomie, bien sûr je ne fais que ça, coucou tout le monde, on est vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine, ensemble, et en vrai, cette vidéo est assez cool, parce que c'est du hasard, c'est à dire que vous voyez, je ne loupe jamais de vidéo, là je loupe une vidéo, enfin je décale une vidéo, normalement le vendredi, c'est genre la journée montage, là ça ne s'est pas du tout passé de la même manière, vous voyez c'est un peu, pas comme d'habitude, mais en même temps, c'est représentatif dans le sens, où parfois mes semaines, elles n'ont aucun sens, c'est le bordel, complètement le bordel, c'est pas comme d'habitude, et on est tombé sur une semaine comme ça, donc j'avoue qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée très cool, et même cette semaine, elle est très cool, même si j'ai eu des petits coups, des petits coups de mou, ce matin je vais aller au showroom Asos, pour récupérer des petits vêtements, ensuite j'ai un déjeuner avec Drunk Elephant, alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, une marque que j'adore, 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 donc en fait on a rendez-vous au Sephora des Champs-Elysées, pour découvrir un petit peu le corner, avec la marque, et ensuite on a le déjeuner avec la marque, à 19h, j'ai un événement avec GHD, pour découvrir la nouvelle collection de Noël, je suis trop trop contente, d'ailleurs l'événement, j'y vais avec une copine, je l'ai invité parce que j'avais le droit à ramener quelqu'un, je vais m'habiller, ranger tout mon sac, pour pouvoir essayer de faire rentrer ma caméra dedans, pour pouvoir vous amener avec moi, et partir ! Voilà ma tenue du jour, petit blazer Zara, col roulé Zara, petite jupe Sandro, et bottes Jodac, ça prend fois que je les mets, j'espère que je vais pas avoir mal au pied, je m'en vais parce que je suis très en retard ! J-P-B� Fantasy, je suis très en watch, et brigouiné d'aluminé d' Final Cut ´ J-P-B Fantasy, Je suis avec Marianne Je ne suis plus avec Marianne Je ne vous ai pas fait de date depuis tout à l'heure Donc on a fait des déjeuners avec grand téléphone du coup C'était trop cool Là je suis avec Marianne On attend au chaud parce qu'il fait super froid Et évidemment je suis toujours toute nue Et on a commandé un petit Uber pour aller à l'événement GHD du coup Et voilà, on se tient au courant Il y a toujours du champagne C'est pour ça que je ris Les gars, on est dans les toilettes On m'a bouclé les cheveux Non mais vous savez qu'en fait c'est super gênant L'endroit j'aime sans être au chef de Versailles C'est trop gênant de filmer Mais on mange du film dans les toilettes Bon les gars, on vient de sortir Franchement c'était trop trop cool C'est toujours un peu délicat de nuit Parce qu'il y a plein de monde qui ont envie d'être la meuf qui filme absolument tout Comme si elle avait jamais rien fait de sa vie Le lieu a été sublime Et là du coup avec Marianne On s'est chauffé On a commandé un petit Uber pour aller manger au resto Parce qu'il est que 21h30 J'ai récupéré un boucleur GHD Avec une petite bougie trop contente Marianne, on peut la mettre n'importe où C'est un genre d'ami Genre tu lui dis bon on fait ça, on fait ça Elle dit toujours oui Là on est au resto, c'est à l'autre bout de chez elle Elle m'a dit bah oui, pourquoi pas Sur cette chaîne c'est passion, pense, en artiste Plus le temps passe, plus je suis un putain de cliché d'Instagram Ça devient une catastrophe Il est pas bon Non mais vraiment Mais parce que ça se voit que c'est pas vrai Parce qu'il est jaune Normalement c'est haut en tout cas Donc voilà pour cette petite vidéo Je suis trop contente de vous l'avoir filmé J'ai l'impression que j'ai filmé pendant 3 mois Je sais pas pourquoi En tout cas je suis vraiment trop contente de faire ce que je fais J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie Dans mon travail ou même dans ma vie en général Je suis trop contente de vous avoir Je suis trop contente d'avoir Youtube Je suis trop contente de tout Franchement je suis trop contente Il y a eu encore plus de trucs Cool que d'habitude Parce qu'il y avait les événements Il y avait le shooting Il y avait pas mal de trucs en plus Donc c'est vraiment que positif Je suis trop contente en tout cas De pouvoir continuer encore et encore Parce qu'on est bientôt 200 000 sur ma chaîne C'est complètement dingue J'ai trop hâte qu'on soit 200 000 Parce que je vous ai préparé une petite surprise Pour fêter ça Et franchement ça va être incroyable J'ai trop 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 hâte Et puis voilà N'hésitez pas à rejoindre la communauté Si jamais ça vous intéresse En plus il y a les vlogmas qui arrivent en décembre Donc je ferai une vidéo par jour jusqu'à Noël Et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram N'hésitez pas à aller faire un petit tour En plus il va y avoir les résultats des photos du shoot Qui arrivent très prochainement Donc n'hésitez pas à aller vous abonner A aller jeter un petit coup d'oeil Et j'essaie de répondre toujours à un maximum de vos messages Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz